Musique N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous plaît Et si vous êtes nouveau sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Musique Ok bouffe Toi ou t'as là bouffe ? Oh ma petite soeur On s'en va ? Ouah bouffe J'ai l'enquête Ouais ça fait tout le temps Toi pour le mariage Pour le mariage Tout juste en salle de fête Pézalia Il y a bien du toko Ok On a Kinshasa On a Poto On a le monde entier On a vacanciers On a vacanciers Plut hôtel On a lissé en terre Son cadre qui toko Pour la copain On a bien En vacanciers Mon On Musique C'est Qu'est Pétrole C'est Qu'est As Les 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 attic Quoi Sous-titrage ST' 501 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 qu'il ne se peint, ça n'existe pas. Alors, quand je dis au ministère, on dit « Amonso ». Encore une fois, ma mère me dit « On ne sentira pas que vous avez changé de nom, vous êtes baptisé ». Je suis revenu. Héreusement, je suis tombé sur Jonas, un prophète. Je me suis dit que ce nom peut être facilement prononcé par ma mère. Puisque dans notre état, on traitait avec la maman, c'est la maman qui dit tout au papa. Mon père m'a dit « Mais ça, c'est facile. » Jonas, c'est Jonas. C'est pour ça que j'ai pris le nom de Jonas pour mon prénom. C'est en 1941, la troisième première. Puisqu'en première, deuxième et troisième, les enfants des chrétiens occupent les A, B, C. Vous, les enfants des païens, Bénédia, Boulantulba, on occupait, quand les autres occupaient les A, les B, les C, vous êtes dans D, E, tout ça. Alors, j'étais en troisième, Piner, quand j'étais baptisé. Elle est venue en vacances, en quatrième année. J'ai occupé aussi le quatrième A. Chez moi, on a fait une fête. Quand j'ai lié à mes parents, bien qu'ils étaient, j'ai dit « Ah ! » Ils étaient contents. Nous avions le centre investisseur de Vanum Kisantou. Jésus venait ici à aller pour le ville pour aller à Kisantou. La Vanum Kisantou a été transférée à Kimoenza, qu'on appelle une équipe aujourd'hui, en 1954. Mais en 1948, avant 1950, en 1954, ceux du Congo belge et du Rouen de Rouen qui faisaient des études universitaires ou postsecondaires venaient à Vanum Kisantou. Jésus est dévié ici. Jésus est là Kisantou. Jésus est là. J'ai été diplôme à Kisantou en 1955. J'ai travaillé deux ans au parc général de Ripolle-Ville. Et en 1957, comme le décalage entre les salaires de mon patron qui n'avait fait que les secondaires et moi qui avais fait plus que les secondaires, on m'a payé moins. La politique avait un peu commencé à ce moment-là parce que les manifestes de conscience africaine en 1954. Et puis en 1955, Vanu Bilsen avait parlé de l'indépendance en 1980. Donc, j'étais dans ce mouvement-là. Quand on a dit qu'il y a l'Ovanium qui a été transféré de Kisantou ici à l'Uniquine, je me suis dit après nos diplômes, avant qu'on nous traite, les diplômes universitaires de Noir, j'ai décidé d'aller étudier dans l'université catholique de Louvain. en Belgique, le gouverneur général, le procureur général, tous se disaient que j'avais étudié à Louvain. Moi, j'ai dit que j'ai vu dans cette université-là. C'est pour ça que j'ai fait ma mise en disponibilité en 1957. Donc, avant l'indépendance, les Noirs pouvaient aller étudier en Belgique. Il y avait des conditions. Il faut payer une caution de 50 000 francs. Dès que vous avez déposé de caution, vous allez à la province. On vous donne le passeport. Alors, si vous avez 16 800 francs de l'époque, un valet de la frappe d'un belge à l'opouvé privé d'étudier Sabena pour aller à Ducelle. Donc, la première condition, il faut payer la caution de 50 000 ou bien avoir une prise en charge de quelqu'un qui vit de ce côté-là. Mais moi, mon salaire était de 4 000 et 6 000. Je ne peux pas totaliser 50 000. Alors, j'ai contacté les amis, le père de la grand-mère, c'est un jésuite qui était notre surveillant alvanou de Saint-Tour. Je lui ai écrit « Moi, je voudrais aller étudier chez vous, alvan. Je n'ai pas 50 000. » Il m'a suggéré d'écriver au référent péril ou unie supérieure des jésuites auprès du pape à Rome. Il n'a pas accepté de vous prendre la charge parce qu'il vous a connu quand il venait visiter le Valais. Tout ça. Il m'a donné l'adresse comment faire la lettre. J'ai envoyé la lettre. Deux mois après, c'est le grand-père m'a envoyé la prise à charge. Donc, j'étais dégagé. Présentant au Sénat de l'administration provinciale, le gouvernement provincial de l'Épauville, j'ai eu mon passeport. Maintenant, il fallait trouver l'étiquette. Mon frère qui travaillait à l'Amiba, était un des premiers agents d'Amiba. Il m'a envoyé 5 000 francs. Il m'a conseillé. Il m'a dit il y a un blanc qui vous aimait quand je venais en vacances. Un luxembourgeois. Quand j'allais en vacances, il m'a évité à manger chez lui, chez les blancs. J'étais le seul qui, par exemple, à ma vacances, j'allais dans la cité des blancs. Il m'a dit à Moujimay. À Moujimay. Il n'était pas courant à l'époque. Il a dit écrivez-lui, expliquez-lui la situation, il peut vous aider. J'ai lui écrit « Envoyez-moi votre vise en charge. » J'ai envoyé la photocopie. Il m'a envoyé 15 000 francs. Alors, 15 000 francs. Alors, 15 000 francs. J'avais 5 000 de mon frère. Moi, j'avais 2 ou 3 000. Alors, j'étais prêt à aller à Belgique. Je suis allé à la Sabena. Le trier coûte, comme je vous ai dit, 16 800. Mais comme j'étais dans les délits, Adoula était président du délits. Adoula, Pierre. Cyril. Cyril Adoula. Orden était le vice-président. Orden Roberto qui est l'angolais. Oui, ils étaient comme l'angolais. Alors, il y a le secrétaire général et c'était Mabikani Kodem. Moi, j'étais secrétaire à Jouan. Alors, l'équipe à Cara de Brazeville avait invité le délits d'aller jouer là-bas. On m'a pris dans le groupe pour exerter mon secrétaire général. Nous sommes au start de dimanche pendant les mecs la pluie tombe. D'après les règlements de la FIFA, il fallait arrêter les mecs et jouer dans la gratuité. C'est-à-dire, les lits de la journée nous étions à Brazeville. À cette époque, traversant Brazeville, on faisait ça. Mais comme j'ai été invité pour l'équipe, j'ai eu l'occasion de voir Brazeville la première fois. À journée de lundi, je me suis intéressé à aller voir les bureaux d'Air France. Je me suis demandé combien coûtait l'avion de Brazeville à Paris. C'était d'aller par Brazeville. Je me suis arrivé ici. Les amis, on t'accompagnait au bit. J'ai vendu mon vélo là-bas. C'était 3 000 francs ou je ne sais quoi. Je suis venu à Brazeville. De Brazeville. Vous êtes parti à Bruxelles. Je suis parti à Paris, Paris-Bruxelles. Quand c'est le commun de Montréal-Berje ne passait pas l'indépendance. D'ailleurs, j'ai constaté que les coloniaux, quand ils rentraient en vacances chez eux, n'étaient pas aimés par les autres. Parce que la vie en Europe est ce qu'elle est. Quand un blanc, même le bailleur, est arrivé ici, automatiquement, pour sauver l'honneur du blanc, il devait gagner plus que le noir. Il devait être loger, véhiculer, avoir des boys. Alors qu'à là-bas, les boys, ça n'existait pas. Il n'y a que des aristocrates ou des gens bien antiques qui avaient des domestiques. le commun de Belge n'en avait pas. Alors, quand le Belge s'est rentré là-bas, faisait le gros, ils étaient très maléfus, ils étaient jaloux d'eux. Je suis arrivé, nous étions, nous, objets de curiosité. à certains endroits, on vous demande de sentir votre pantalon, puisqu'on craint que nous avions des queues. Puisque le cinéma, tout ça, nous étions que les noirs avaient des queues. Pour être civilisé, les blancs coupaient ces queues-là, comme ça, ils pouvaient s'habiller. très souvent, on lui demandait ça. Vous êtes dans une gare, croisé une maman avec ses enfants, les enfants fouillaient, ils ont vu un diable. Il y en a qui se connaissaient contre les murs, puisqu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc, nous étions une curiosité Et vous, qui avez quitté le Congo où le blanc était supérieur au noir ? J'étais d'abord le célébré, mais j'étais un groupe de Liao-Marcel. Marcel Liao. L'Oceme est 42 ans ici. Ancien vice-président du Sénat. Albert, qui est décédé. Il disait que les blancs nous ont malmenés aujourd'hui, c'est le traité de nous moquer d'eux. Cette année, nous avions fait l'université finie, on nous a obligés de recommencer les candidatures. Vous avez recommencé l'université à zéro ? À zéro. Pour montrer l'exclamation des blancs, ceux qui avaient le même diplôme que nous, qui sont venus après l'indépendance, ils souhaitaient les deux candidatures commencer les licences. Ils faisaient deux ou trois ans et ils téléminaient. mais nous, on avait fait quatre ans. Alors, on va voir ça zéro. Alors, ce qui étonnait les blancs, c'est que dans les cours, nous avions des gens qui sautaient des humanités, nos collègues. Et nous étions les plus brillants. Alors, il s'est demandé mais comment ? On dit que les noirs ne sont pas capables. Mais où viennent ces gens-là ? Alors, ça nous a rendu un peu plus orgueillés, plus vingt ans. Alors, vous arrivez en 57, août 57. Vous faites donc l'année académique 57-58, 58-59. Expliquez-nous comment, en 60, vous êtes ici. D'abord, il y a eu fin 59 une négociation pour les dépendances. Il y a eu le 4 janvier. Les gens des martyrs. Voilà. Quand il y a le 4 janvier, les lois ont fait une déclaration qu'il faut revoir la situation du Congo belge. Et, en janvier, les leaders politiques de l'époque ont été invités par le gouvernement belge pour faire ce qu'on a pris la table ronde politique. La table ronde belgo-congolaise. Alors, les belges, comme il y avait une infime majorité de leaders politiques, ils ont envoyé les chefs couturiers en nombre. Puis, ils ont fabriqué un parti portail qu'on a appelé le Parti national du progrès, PNP, qu'on a ridiculisé en disant PNP la mondiale. PNP la mondiale, oui. « Alors, ces gens sont arrivants de l'Égypte, 44 ou 42 délégations. Et ces messieurs ne se parlaient pas. C'est à peu comme aujourd'hui, les partis, chaque parti est de son côté. avant d'aller à la table ronde pour les politiciens, seuls la banque de Kassavoulou, les menissaires Kalongi, les PCA de Kamita Tugizenga, plus une partie de Katanga, par la Konakata ou Berbakat, s'étaient réunis ici pour faire un cartel l'État qui s'entoure Jardin et un bon délégal. Vous, vous étiez là ? Non, non, non. Vous étiez encore en Europe ? J'étais ici en Europe. C'est Kalongi, Moulopoe, le président Diémenissaka, dont j'étais secrétaire de représentant en Belgique, me faisait des rapports. Elles se sont réunis pour dire que nous allons parler d'une seule voix quand nous sommes à la table ronde. À part ça, les autres partis politiques sont arrivants à nos dispersés. on les a logés dans les hôtels différents, les chefs coutumiers, les gens de PNP étaient logés à part. Vous voyez déjà aujourd'hui les Congolais ont peur d'un blanc, même un Indien, un Hindu ou un Grec à la situation à peur. Mais il va gêner en 59 début 60. C'est alors que nous nous avons une association des étudiants noirs en Belgique. Ça a recoupé des étudiants du Congo belge de Rwanda de Rwanda puisque Rwanda de Rwanda était sous la chambre de Belge. C'est une association c'est Nyao qui était notre président. Bonbonco vice-président moi j'étais chef du protocole. Alors un groupe d'étudiants qui s'intéressait à la politique nous sommes dit il faut récouper nos politiques ensemble sinon ils vont échouer. En ce moment la Belgique n'avait que trois partis politiques social et chrétien parti socialiste parti libéral ce n'est pas comme maintenant où il y a une pliade des partis politiques. Alors on peut voir être les socials chrétiens et les libéraux et socialistes dans nos positions. Alors nous sommes intéressés nous aux socialistes les étudiants dont les professeurs de Boussy de Boussy de Boussy qui nous a aidé il nous a dit il faut réunir tous vos gens là-bas pour qu'ils parlent le même langage à la table ronde. Les Belges trois partis envers les Congois ils vont parler le même langage les autres là ils ne se voient pas ils ne se voient là-bas. Nous avons pendant presque 10 jours on a battu un travail de contacter tous nos leaders politiques les chefs coutumiers pour les mettre ensemble. C'est pour ça qu'on a créé deux jours avant l'ouverture de la table ronde c'était le 18 janvier on a créé un front commun pour parler de langage les portes-paroles on a dit le 18 janvier comme les étudiants avaient beaucoup contribué on a demandé d'avoir un agent le 3ème à juin ça vaut des inautobésiens liés comme à juin c'est mon sac la table ronde en ce moment le moumba était à Boulou en prison oui il n'était pas là alors je crois qu'une semaine après l'entame des travaux qu'elle a fait une motion d'ordre qui a été adoptée par tous les autres elle a dit voilà si le moumba n'est pas libéré nous cessions les séances les réunions le moumba a été libéré alors on a continué on a décidé les dépendances le 30 juin et pour décider ça on a raconté beaucoup de choses que j'ai entendu il y avait au Congo des fêtes nationales conféteres le 1er juillet nous fêtions l'état indépendant du Congo le 1er juillet le 1er juillet l'état indépendant du Congo le 21er la fête nationale berge dans les conversations nous étions à notre métropole place de boucler et sur voyer Bruxelles l'un après-midi les gens ils changeaient ils prenaient vers M. Ronin le sénateur socialiste d'Anvers il dit maintenant que vous avez l'occasion vous allez encore fêter le 1er juillet l'état indépendant du Congo il faut que vous ayez l'indépendance avant ça quand ça vous mou c'est pour ça salut il dit nous n'avons pas de cadre rien n'est fait il faut l'indépendance au moins en 1962 Joseph Cassavou vous ne voulez pas de l'indépendance en 1960 à ce moment là je vais vous expliquer parce que si vous prenez ça dans les lettres Cassavou est le premier d'ailleurs qui a cité le monde l'indépendance de tous c'est le concret j'étais encore le savant de l'Europe c'est Cassavou mais maintenant quand nous étions là-bas quand ce voyage c'est ici les colonies de l'AF l'Afrique française ont déjà des députés au Sénégal au Nali en Côte d'Ivoire vous les voyez à Paris ils viennent ici ils ont des couronnements provisoires ils n'ont pas encore l'indépendance nous au Congo nous n'avons que les bourgmestres qu'on a eu en 59 et ce bourgmestres c'était dans trois villes différentes Jadoville Elisabethville et Lippoville donc Likassi Nubombashi et Kinshasa nous n'avons que ça deuxièmement les noirs les plus avancés étaient ce qu'on appelait la quatrième catégorie dont nous de l'Ovagnon nous étions et puis le commun qui avait plus d'années qui étaient capables de la quatrième catégorie dans la territoriale vous avez le gouverneur vous avez le commissaire de l'instinct vous avez les administratives ils sont tous des blancs il y avait les agents territoriaux qui sont dans les villages et tout ça tous les blancs il y avait peut-être trois noirs qui étaient des agents territoriaux Mabikakalanda c'était Nzéza et quelqu'un qui voulait à la police les plus gradés étaient grigardiers pas un seul commissaire de police à l'armée le premier séjour major c'était les grades les plus hauts il n'avait pas d'agenda il dit messieurs faisons le gouvernement provisoire en 62 comme ça nous formons nos gens nous devenons réellement indépendants il n'a pas été écouté et Kassaboubou s'est fâché il a disparu pendant presque trois jours quand il a disparu ça peut vous intéresser personnellement parce qu'on ne dit jamais ça c'est le cartel Abanko qui était venu de Kisantou qui était à la table ronde qui était très soudé où il y avait les gens les meilleurs parlants c'était Kassaboubou il n'a pas été le cartel Abanko Kassabou était président il n'a pas été il n'a pas été le vice-président alors quand il n'a pas été il n'a pas été c'était le vice-président le président qui a pris le relais il n'a pas été on t'écrit ici à Kinshasa voilà Kassaboubou a trahi le Bokongo il l'a quitté il l'a laissé quand j'ai à sa place quand j'étais avoué le Bengala pour avoir l'indépendance Mohandé Vittala était dépêché d'urgence à Bruxelles moi je l'ai vu venir à l'hôtel de Plaza avec une porte de Léopard on allait à l'hôtel Kassaboubou où il était Kassaboubou est arrivé devant l'hôtel où il a mis la porte de Léopard il a marché dessus il lui a donné il a donné son de H c'est son de Chilouba il a repris la fonction depuis ce moment Kansh a été rejeté par le Bokongo Kansh qui parlait bien qui était l'agent de Kassaboubou Kassaboubou il n'a pas eu de poste il a été abandonné c'est une parenthèse pour l'histoire donc Kassaboubou est revenu mais les gens ont voté l'indépendance le 30 juin à sa présence c'est ça l'indépendance alors quand trahi l'indépendance pour pallier à ce que Kassaboubou a dit on a dit les ministres des colonies et c'est la plus seule on va lui engendre 6 personnes chacun représentant sa province puisqu'avec l'indépendance les avions 6 provinces et ce Congolais chaque province indépendamment de tendance devait se réunir parti politique chef coutumier PNP tout ça pour désigner 6 personnes qui devaient rester avec le ministre des colonies à Bruxelles toute décision qu'il prendrait serait associée on a désigné on a fait sa commission politique à Kinshasa on a désigné aussi 6 personnes à Kinshasa on a ? on a désigné aussi 6 personnes qui devaient entourer de grandes collaborations avec le gouvernement général 6 personnalités dans chaque province 3 personnes ça on a appelé collège exécutif provincial à Kinshasa et pour ville collège exécutif général alors Yasson venu ici nous étudiants nous sommes restés alors je vous donne un détail Mouboutou Mouboutou était déméné Mouboutou dans nos réunions Mouboutou c'est Mouboutou qui nous dépassait tous dans l'information quand quand les Canadiens indépendants le premier pays africain indépendant c'est le Ghana en 1957 le deuxième sénat c'est le Guinée qu'on a créé en 1958 Kuwamin Krouma au Ghana Sekoutouré en Guinée à Guinée même l'histoire de l'Inde indépendante ou sa Tunisie eh bien c'est qu'il y a à dire c'est Mouboutou qui a fait toutes ces informations-là dans nos réunions politiques et quand Mouboutou venait la parole nous l'étions tous bien que on les méprisait comme on n'était pas universitaire puisque j'étais à l'école sociale alors après la table ronde ce que j'ai entendu dire que j'avais dit à la table ronde que Mouboutou était ramassé par le Moumba était son secrétaire qui transportait sa ménette c'est fou Mouboutou est venu en Europe en 1958 quand il y a eu l'exposition universelle de Bruxelles on avait envoyé plus de 150 Congolais et Congolaises Mouboutou a fait partie de ce Congolais là après l'exposition Mouboutou est resté comme il ne pouvait pas entrer à l'université mais il n'y a pas de même les humanités l'État l'École sociale les autres comme ma femme Claude et les autres étaient dans les universités et la table ronde nous a retrouvés tous là-dedans mais quand c'est fini c'est pour ça que Mouboutou le SEM et les autres sont revenus ici quand on a formé le gouvernement Mouboutou était membre du gouvernement à la primatire ils étaient deux l'Ombal et Mouboutou qui était secrétaire d'Etat selon des vice-ministres à la primatire et Mouboutou qui était en dernier l'année venue l'été ministre des Affaires étrangères et moi je suis laissé pour terminer mes examens et vous avez terminé vos examens quand ? en janvier en mars qui suivait en 61 en mars 61 mais vous étiez pourtant déjà rentré à Kinshasa avant ? non non je ne suis pas venu à Kinshasa quand la table ronde est finie à la table ronde il y avait les examens en juillet sans que je t'avais la table ronde je n'ai pas fait les examens parce que je suis quand les gens sont partis ici après la table ronde je suis allé pour faire les examens pendant que je faisais les examens on forme le gouvernement car l'onji n'a pas de poste et puis les boulbats sont chassés de louisbourg un peu de cassé occidental moi j'étais secrétaire de Kalonji et son conseiller à la table ronde comme j'étais aussi conseiller de Maloubaka de Tchombé à la demande des dossiers Kalonji m'appelle au mois d'août le gouvernement est informé je y revenais je suis rentré suspendu la préparation des examens je suis descendu à Kinshasa Kalonji était déjà à Bakwangan à Bakwangan je l'ai suivi je l'ai suivi je l'ai suivi et Kalonji a formé son gouvernement il avait des ministres puisqu'à Kanan il ne peut plus à Luabu il ne peut plus rester il dit nous sommes ici nous faisons un état autonome par rapport à Luabu qui était notre capitale il m'a nommé son directeur de cabinet j'ai fait avec lui presque un mois et demi jusqu'au jour où nous sommes à Lubombashi pour recruter les militaires quand l'armée nationale est trivée en Moujmaï on a tué des milliers et des milliers de Balouba dans nos états pour recruter nos frères qui devaient combattre là-bas Thionbe nous a aidé Gilles son ministre de la défense belge que je connaissais qui a aidé les 4 ans il était déjà indépendant et Thionbe Kalonji a proclamé l'état autonome le 9 août à Lubombashi 9 août 1960 Thionbe faisait tout pour que Kalonji proclamé l'indépendance comme lui mais il y avait mon 15 aubert étudiant de Liège moi j'avais bien tout Raphaël nous avons dit nous nous sommes enclavés en Moujmaï si nous faisons l'indépendance nous allons être écrasés vous ne vous entendez pas avec le Mumba il va envoyer l'armée nous faisons rien Thionbe à la frontière avec la Zambie avec la Tanzanie puis l'état puis les belges c'est comme ça que Kalonji n'a pas fait l'indépendance on dit toujours que la section du Katana du sud de Kassai non au sud de Kassai c'était l'autonomie par rapport à la province c'est la vraie sur province nous dépendions de Lobo qu'on a chassé de Lobo Kalonji a fait l'état autour du sud de Kassai dépendant du Katanga de Léopoldville donc à ce moment-là vous êtes encore vous êtes proche de Léopoldville et non pas d'Elisabethville non Kalonji a résidé nous étions à Léopoldville soutenus par qui ? par Tchombé par l'Union Minière et par la Belgique ça jouait mais nous avons un français Kalonji pour dire non par l'indépendance et Kalonji a progrimé l'autonomie de ce Kassai les Katanga avaient un drapeau un hymne national une armée ils avaient une diplomatie le Nishmaï a gardé avec à Léopoldville la monnaie nationale tandis que Tchombé avait une monnaie spéciale nous avons regardé les drapeaux du gouvernement central nous n'avons pas eu la difficulté c'est en août 1960 vous êtes pendant un mois et demi dans l'état autonome du sud Kassai le 14 septembre 1960 le maréchal Mobutu à l'époque colonel Joseph Mobutu prend le pouvoir vous êtes parmi ses collaborateurs expliquez-nous comment du sud Kassai qui s'autonomise de Loulouabourg Kananga aujourd'hui vous retrouvez membres du gouvernement qui démet le Moumbaïka Savougou le 14 septembre le 14 septembre j'ai été avec Kalonji à l'Église de l'Église de l'Église le Moumbaïka nous avons pris par les ondes que Mouboutu a fait ce que vous avez dit là qu'il a accueillé le collège de commissaires généraux on a appelé les étudiants qui étaient en Europe on a trouvé que je n'étais pas là où est-ce qu'il est il est au Katanga avec un Moumbaï avec un Moumbaï Moumbaï a dit non non ils sont là moi j'ai eu ce message d'Église il va être ville cette ville que j'ai quitté pour rejoindre l'Église la ville quand Tchomba créé l'État indépendant du Katanga la chambre que l'Église était coupée mais la chambre que l'Église de Kassai existait avec Younou à Blaseville les avions de Tchombé voulaient faire l'Église de la ville dans Kouanga Blaseville de retour ne venez pas ici donc nous des Moumbaï avec Alonji à la tête on était en Braseville et en Braseville c'est comme ça que quand on m'a nommé j'ai pris l'avion de Gombashi j'étais dans l'époque j'étais sur la Braseville j'étais avec Tchichassa pourquoi Joseph Mobutu et avec qui prend-il le pouvoir ? il faut mettre tout ça dans le contexte nous étions durant la guerre froide Est-Ouest deuxièmement 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 les gens comme Kanongi et le Moumba étaient parvenus à aller pour vivre la capitale toute la politique se faisait ici vous avez Kassavumu qui est originaire de la province avant l'indépendance Kassavumu a fait plusieurs années aux finances Kassavumu a été Burkoumest de Dendal qu'on appelle Kassavumu aujourd'hui Boli Kango était le président de l'Adapes l'Adapes ancien des paires de skate par opposition à Sanef les anciens des frères des crées chrétiennes les adoules les tous ces ténors étaient des Kinois le Moumba comme Kanongi sont des provinciaux la rive à Kinshasa n'avait pas une masse deuxièmement ou troisièmement la région catholique était dominante au Congo spécialement alliés pour vivre où il y avait les noces où il y avait le monde alors quand il y avait les élections des présidents de la république Kassavumu s'est présenté avec d'abord le Moumba voulait être président de la république il a attaqué le terrain il a appuyé Moulikang il avait des élections il a dit à Moulikang je vais vous appuyer contre Kassavumu Moulikang était président candidat président Kassavumu candidat président plus troisième qui était pour la forme mais aux élections c'est Kassavumu qui est passé président comment il a pu passer président alors que l'Oumumba était majoritaire majoritaire dans quel sens on a l'impression que le MNC l'Oumumba avait la majorité c'est RIA c'est un parti politique au Kivu il y a plusieurs partis politiques quand vous voyez la liste des députés le MNC l'Oumumba n'a pas eu la majorité c'est une sorte de d'alliance à peu près comme le FCC aujourd'hui c'est ce qui fait que d'abord l'Oumumba lui-même a voté Kassavumu comme président et ses alliés devaient le suivre il y avait une tendance Kassavumu avec le Kamitatu avec le Kanonji avec le Tchombé former un bloc contre le Tchombé déjà Tchombé qui était accusé d'être communisant et à cette époque dire au Kinois les communistes c'est quoi on disait dans un régime communiste vos femmes vos enfants tout appartient à l'Etat et l'Eglise catholique en a profité pour impriter ça dans des gens je vous dis une chose en 1956 puisque toutes les écoles étaient le monopole des catholiques il y a eu en 1956 un ministre des affaires un ministre des colonies libérales Auguste Bousselet et Bousselet a créé les écoles laïques qui sont comme des athénées les écoles laïques la hiérarchie catholique a dit que tout chrétien qui envoie son enfant dans les écoles laïques est excommunié excommunié nous avons dit mais les blancs qui ont des enfants dans les athénées ils communient ils sont contrôlés ça c'est la discrimination c'est pour vous faire montrer la matrétité à l'époque moi j'ai pris de ça quand j'étais à l'Ouval Newgrés donc quand on dit que le pouvoir communiste va venir ici vos femmes et vos enfants appartiendront à l'Etat vous l'avez dit tout le monde se serait fait alors Kachiamour j'ai tenu l'information de Lumumba c'était un bon parleur Lumumba un bon parleur Lumumba a attaqué les américains l'attaqué les français l'attaqué les vaticans a dit Kachiamour vous calongez les autres à la sorte des américains du vatican des Américains et tout ça donc à votre question comment est Kachiamour devenu président alors que Lumumba était majoritaire je dis que même Lumumba avait voté Kachiamour comme président donc il s'agissait d'une entente d'une entente mais comment Mobutu prend le pouvoir le 14 septembre 1960 je vous ai dit que j'étais à l'Albombashi de Belgique Moujima a été incapable de former une armée Kallongi m'a amené avec lui à l'Albombashi Tchombé nous a aidé la Belgique nous a aidé c'est là qu'on a formé une armée qui est allée là-bas donc de Belgique à l'Albombashi vieille et c'est là que nous apprenons que Kassaboubou a neutralisé Kassaboubou Lumumba a neutralisé Moujima alors on analyse que je vous ai dit Kassaboubou et Moubou était membre du gouvernement en même temps comme vice-ministre qu'on appelait secrétaire de l'État après le discours de Lumumba le 30 juin le discours qui n'était pas prévu au programme ça il faut qu'on note bien le porteur le porteur avait prévu deux discours le roi de Belge fait le discours le roi de Belge le président de la République fait le sien il m'a fait son discours le roi s'est fâché 5 jours après 5 jours après Tchombé parti au Katanga le 11 il a fait l'État indépendant de Katanga et les militaires se sont mutinés le commandant le commandant se fait à 16 puisque la veille le 29 juin le gouvernement belge est convolée par le premier ministre de Lumumba est-ce qu'un ministre le ministre le ministre a fait partie pour signer un accord avec une amitié pour dire que en attendant qu'on forme la police Yancès reste commandant-chef de l'armée nationale congrès Yancès qui dira plus tard avant ou après l'indépendance c'est la même chose voilà maintenant les militaires se sont mutinés au Kali pour le 2 qu'on appelle le Koukoulo le membre passe là-bas qui était le ministre de la Défense on dit mais vous vous êtes des commis aujourd'hui vous êtes des ministres le secrétaire général tout ça mais nous nous restons comme ça comme il était dépassé aussi il a dit aux gens quand vous voyez le fichier passer prenez ce galop mettez c'est votre grade ça c'était des deux ça c'est Lumumba qui disait ça ouais pour sortir de la guerre des militaires au cas il devait se sauver en plus de ça quand il était parti il fallait nommer un commandant-chef le membre comme premier ministre a fait un arrêté pourquoi il devait être signé par Kassabopop de la guerre des militaires il a nommé le Houndoula le chef du général commandant de l'armée des militaires Le Houndoula était L'Hondura était, quand il y a eu la guerre d'Abyssinie, comme il était un système médical, à l'armée, on peut prendre des médecins, un système médical, ou un aumônier catholique protestant, on lui donne des grades, mais il ne manipule pas les armes. L'Hondura était comme ça, aumônier, médecin. Alors Lumumba, le rappel, il le nomme, le commandant, l'armée, l'appel de Janssens, que ça vous s'oppose. Alors je suis sûr que, Kandolo, qui était directeur du cabinet de Lumumba, Moubou, qui était son secrétaire d'Etat, avec Nendaka, qui était la sûreté, son extranjet avec Kassaboubou, pour convaincre Kassaboubou, Moubou a démissionné comme secrétaire d'Etat. Et Moubou l'a nommé colonel, commandant de l'armée. Donc, Patrice Emery Lumumba nomme Lundou la chef de l'armée, Joseph Kassaboubou nomme Joseph Moubou tout comme chef de l'armée. Parce que tout doit, le premier ministre, le ministre signe, ça va chez le président. Il n'a pas accepté ça. Et de cette mésentente entre Lumumba et Kassaboubou, Moubou, qui est nommé par Kassaboubou, décide de destituer et Lumumba et Kassaboubou. Avec l'appui de qui ? De l'armée ? De la Belgique ? De la CIA ? Je sais qu'il était le président, il était le chef de l'armée. Cette armée était, Moubou tout a rappelé les anciens militaires qui étaient déjà arrêtés, qui étaient partis. Ils sont arrivés pour faire l'armée. Je suis ce que Moubou tout avait l'aide des Américains et des Belges. Mais vous, quand on vous fait venir, parce que vous êtes commissaire général à ce moment-là, ou commissaire général adjoint. Aïe, pas ce moment-là. Tout ça s'est fait, j'ai toqué à Tanga. Oui, mais vous êtes désigné. Je suis venu en octobre. Tout s'est fait en septembre. Quand on m'a rappelé, les gens dédièrent de voir à Kalongi et d'avoir son autorisation. Ce qu'il faut que Kalongi accepte, ça a pris du temps. Moi, je suis venu en octobre. Mais quand vous êtes arrivé en octobre, vous avez pris fonction ? Oui, j'ai pris fonction. Vous étiez soutenu par qui ? Parce qu'à ce moment-là, c'était des militaires qui prenaient le pouvoir. Tous les membres du collège général étaient nommé par Mobut. Mais vous étiez soutenu. Ça veut dire, à ce moment-là, c'était un peu comme une junte militaire. C'était l'armée qui avait le pouvoir. Vous étiez soutenu par qui ? Les politiques ne s'entendaient pas, oui. Mais les États-Unis, la Belgique, vous soutenez ? Les collèges Mobut étaient soutenus par la population de Riepolleville et par les Belges et les Américains et les Français. Donc, ils nomment. Nous étions sur la protection de Mobut. Et Mobut, sa protection, était la nôtre, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que vous avez rendu le pouvoir à Kassavoubou ? Kassavoubou a pris le pouvoir, a fait le commissaire généraux. Il a dit que c'était pour trois mois. Après, les politiciens vont prendre. C'est une bonne question. Là, nous discutions. L'IAO était commissaire à la justice. Tisségué était son adjoint. Ce sont les deux juristes du collège. L'IAO a pisé pour nous dire que les actes Mobut nous a nommés, mais les actes que nous posons n'auront pas d'influence juridique parce qu'ils ne sont pas des élus. Il faut que Kassavoubou, qui a été élu, ait reconnu notre pouvoir. C'est ainsi que nous avons été présentés à Kassavoubou. Les autres ont été présentés. Moi, je suis venu après. Mon nom est très marmilleux. Kassavoubou a reconnu le collège. Donc, les actes que le collège est signé, le président du collège était bon beaucoup, le président du collège, comme ça, c'est bon, avait l'acquis de Kassavoubou sur le conseil de l'IAO comme un juriste. Donc, Joseph Kassavoubou a récupéré naturellement son pouvoir. Entre-temps, Patrice Emmery Lumumba est gardé par les casques bleus. Oui. Mais entre-temps, par exemple, le commissaire est là. à New York, la représentation du Congo est reconnue comme membre. Il y avait des délégations. Les sièges étaient vides. Kansas, qui était ministre déléguée à l'ONU, s'est déclarée représentée du Mumba. Bon, beaucoup d'affaires étrangères ont envoyé l'OCEM et le Cardoso, qui est représenté Kassavoubou. Donc, il y a eu des discussions au niveau des Nations Unies pour savoir, depuis, il y a eu des reconnus membres des Nations Unies, mais le siège est vide. Il y a des délégations laquelle va occuper ces sièges-là. À qui ils ont donné le siège ? Pour ne pas me tromper, j'ai consulté les archives. Il y a eu une commission d'évaluation des pouvoirs aux Nations Unies. Cette commission vaut de sept membres. Je me rappelle bien Néhru, les Indes, secouturaient le Guinée comme un cromage de Guinée. L'époussant de l'Union soviétique de l'époque, Khrouchev, était le tenor contre les autres. Le Fouette-Bouani, tout ça, qui a pris Kassavoubou. Quand on a voté dans la Khrouchev, de l'évaluation des pouvoirs, sur sept membres, quatre ont voté pour Kassavoubou, trois pour le Moubou. C'est allé à l'Assemblée Générale. Nations Unies, Kassavoubou, 53 voix. Et le Moubou, 24. Donc, c'était le représentant de Kassavoubou qui a été reconnu. Donc, comme Kassavoubou avait reconnu les commissaires généraux. C'était donc les commissaires généraux qui avaient reconnaissance internationale. Oui, par ce vote-là. C'est ainsi que, une fois que ce vote a eu lieu, parce qu'on a dit, qui avait le droit de révoquer l'autre, Kassavoubou, on a discuté, comme je vous dis là-bas, on a dit, mais voilà, pour aller voir dans les annales de Nations Unies, j'ai copié ça là-bas. Parce que ça veut que vous veniez. On a fait venir Kassavoubou. Kassavoubou est parti aux Etats-Unis. On lui a dit, voilà, officiellement, c'est vous le président de la République du Congo. Ce jour-là, Kassavoubou est encore là-bas. Il revient. C'est-ce que le Moubou a pris la foute et il est parti. Le Moumba est destitué par Kassavoubou. Kassavoubou est destitué par Mouboutou. Mouboutou rétablit Kassavoubou. Le 14 septembre, il y a eu quelque chose. Le 14 septembre. Le 14 septembre. Le 14 septembre. Le 14 septembre. Il y a eu quelque chose. Mouboutou neutralise les deux. Mais après trois mois, Mouboutou rend à Kassavoubou et Le Moumba a fui parce que l'ONU a pris parti pour Kassavoubou. Suivant le vote là, il faut lire l'article 22-23 de la loi fondamentale qui nous servait de constitution. Il est dit que les besoins de la République évoquent les ministres. Mais quand il s'agit du premier ministre, il faut que deux membres de son gouvernement contresignent. Si ils contresignent pas, c'est illégal. Mais quand Kassavoubou a révoqué le Moumba d'Elvaux, qui était ministre délégué en Belgique, a contresigné, Mouboukou Juste-Marie, les affaires étrangères, a contresigné. Donc d'après la loi fondamentale, c'est illégal. Le message, je l'entends, des professeurs d'université n'ont jamais soulevé ce point-là. On dit seulement, comment est-ce que Kassavoubou révoqué quelqu'un qui a la maîtrise au Parlement ? Mais il faut lire. Les congrès, ne lisons pas. Je vous renvoie à l'article 22-23 de la loi fondamentale. L'Oumumba prend la fuite. Et je vous renvoie aussi aux enrichis de la Nations Unies avant qu'elle ne voit qu'elle ne l'aurait. L'Oumumba prend la fuite. Il est arrêté au Kassai. Il est reconduit à Kinshasa. Et dans ceux qui l'amèneraient d'abord au Kassai, et puis à l'Oumumbashi, à l'époque Elisabethville, on cite Jonas Mokamba. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la directive, quelles étaient les complicités internes et externes, ou les ordres venaient de qui. Vous deviez amener l'Oumumba où, sachant qu'on voulait sa tête et au Kassai et au Katanga. Comment dire qu'on voulait la tête au Kassai ? Le Noabour, par exemple, elle est sans culot. Est-ce que vous voulez la tête au Mumba ? Le gouvernement de Noabour était pour le Mumba. Puisque vous dites ouvrir sa tête au Kassai et au Katanga, il faut rectifier. Ce n'est pas tous les Kassai qui étaient contre le Mumba. Le gouvernement qui ne voulait pas de l'Oumumba qui avait chassé le Baruba était pour le Mumba. Dites que ça n'est pas parce que le Mumba contribuait à la chasse de le Mumba, on ne l'aimait pas. Mais dire que tous les Kassai étaient contre le Mumba, c'est faux. Tous ceux qui étaient au Kassai n'étaient pas contre le Mumba. Mais quand son avion... même au Katanga, c'est le gouvernement de Chombe, Banubaka, au nord, ils étaient pour le Mumba contre le Mumba. Vous avez dit qu'on ne voulait pas de le Mumba au Katanga, au Kassai. Non, il faut préciser. La précision est de taille. Merci beaucoup. Mais quand l'avion décolle, il va où ? Il va à Bakwanga ou il va à Elisabethville ? D'école de Kinshasa. Les images où l'on voit le Patrice Emmeriloumum m'a menotté avec ses compères Mpolo et Okito ? Dans la vie, on peut se trouver à mauvais moment à un temps qu'on ne connaît pas. Vous êtes intellectuel, journaliste, vous voyagez beaucoup, lisez les archives. Je n'ai jamais eu un ordre de démission de la compétition du Mumba. ni de Kassai à Kinshasa, ni de Kinshasa à El Mumbach. Jamais. Les gens qui ont eu des démissions, on les laisse de côté, on cite les gens qui ne sont pour rien. J'ai toujours attendu qu'il y ait un jugement. Parce que ma conscience est tout à fait traquine. Prévé que quand la fédère venait, vous le savez, tous les Mboutis se fouillaient. On a dit, moi, je suis l'ami de Mboutis aujourd'hui. je n'ai pas fouillé. Vous étiez à Mboujimay, oui ? On a annoncé que vous fuyez. Non. Vous êtes resté. Tout le monde m'a demandé, m'a envoyé des messages, tout le monde dit, non, on va vous tuer. Je ne parle pas. On a dit, non seulement vous êtes Mboutis, mais vous êtes l'ami de Mumba. Je suis resté pour que le Mumbis se pousse à me juger. Je m'affiré. Alors, je n'ai pas fouillé. Vous nous avez transportés en 1937 où sommes en 1961. Vous n'avez donc, vous, vous le dites, à l'époque, aucun lien avec ce qui arrive à Patrice-Amerie de Mumba. Rien. Ma conscience est tranquille. Je n'ai pas peur. J'ai toujours voulu qu'il y ait un jugement public. Selon vous, pourquoi il n'a pas eu lieu ce jugement ? Je ne sais pas. Il y a eu, en 2006, les premières candidatures des présidents les premières élections après San City. Vous étiez candidat d'ailleurs. J'étais sénateur de transition. C'est nous qui avons voté la constitution qui est en vigueur aujourd'hui. Chaque parlementaire dévare dans sa province d'origine pour le prêcher. Parce que tu sais, il ne faut pas voter la constitution. Donc, chez nous, je n'ai pas voté la constitution. Il y a d'autres députés de son parti pour faire la campagne. J'ai commencé à Québec à Monde. J'ai dit, voilà, vous devez voter la constitution. Même si nous, les Bélibas, ne votons pas, le Kassar ne vote pas, le Kassar occidental vote, le Mami vote, le Kassar vote, et le Kassar vote, ce sont les minorités. la constitution n'aurait pas lié. Elle est liée. J'ai fait cette campagne-là. J'ai été dans tous les territoires du Kassar oriental. Et les chefs qui m'ont dit, je sais, il nous a dit que ça ne va pas. J'ai dit, non, ça se fera. Alors, pour prouver, présentez-vous comme candidat président. Ils m'ont demandé ça. Ah, c'est pour ça que vous étiez candidat ? Et je n'ai pas fait pour convaincre de me faire à votre acquisition. Moi, je suis connu en bande de camp. Je ne suis plus allé faire la campagne en bande de camp. Je n'ai été qu'à Mouchmaï, c'était de l'éterie de le part. J'étais pour convaincre de me faire. Donc, ça, c'est pour répondre à ma question. Maintenant, je reviens à l'histoire de Lumumba. Lumumba, oui. Je vous ai dit que les Balubas, nous étions majoritaires dans les classes occidentales. Les collèges de Campoonde, vous l'étudiez et dans les classes occidentales, c'est ce que nous apprenons les Bacchete. Bacchende ? La tribu Bacchete. La garde du lac à Campoonde, c'est les Bacchete. Les petits séminaires Les grands séminaires à Kaboué, c'est les professeurs de l'Iloa. L'école moyenne pour filles et garçons à Micalaye, c'est les Liloa. L'école professionnelle à Lusambo, c'est les Bacchete. Et d'autres à Kaboué, c'est les Bacchete. Ce sont les grands professionnels. Dans la région de Baluba, de Kabeca Moan, en Andangique, aucune école post-primaire, à cette époque-là. Tous ceux de ma génération, nous avons étudié dans les régions de Kassar et occidentales. Fin 59, on a chassé tous nos parents qui ont emporté les élèves, les enfants, étudiants, séminaristes, tous ceux que vous voulez. Ils sont en train à Bakouanga où il n'y a aucune école post-primaire. Nous sommes des réfugiés sur notre propre sol. les Nations Unies ont envoyé des vivres pour éviter vivre habillement. La Croix-Rouge faisait de même. Quand j'étais au collège, quand j'ai demandé de profiter de votre présence au collège en tant que Mboutou pour sauver vos frères ici qui viennent de trier à Libreville, nous avons créé une structure avec un centré Bernard Kaboumbo et tout ce que dit Étienne, moi j'étais président de cette structure-là. Cinq fois qu'un avion la Croix-Rouge ou l'ONU partait pour la vitraille à Bakouanga, il est rentré vide. Kazan Ferdinand commissaire de la défense avec un indique à la Sûreté qui surveillait tous les mouvements des avions. Sauf que l'avion partait, j'allais m'informer et je dis voilà, nous allons avoir l'avion par à Bakouanga. J'ai parté avec Mboumbo. Nous avons fait trois rotations. À la quatrième rotation, donc quand j'ai parté, j'ai ramené les étudiants que j'ai placés ici au collège à Libre 1er que vous appelez Mboumbo aujourd'hui à l'athénage de la Gombée et puis le collègue professeur qui était à Saint-Raphaël quand c'était trop, une partie nous avons envoyé à Kikwit à Thézvil et Paris-Ville. Alors, au dernier voyage les 16, Kazan il me téléphone il était presque 19h. Je dis mais Jonas il y a un avion qui part demain pour inviter à Bakouanga pour vos étudiants. Je dis mais l'avion à Kiener il dit je viendrai vous prendre. Donc Kazan il vient me prendre et il était parce que 5h du matin il m'amène en dolo. Parce que vous avez sauté les produits en dolo. Je lui ai dit mais un petit avion et un dolo comment est-ce que je vais mettre les étudiants. Il dit non, non, nous allons à Mwanda ou à Lukula il y a un avion qui nous attend qui va à la Mouchimay. Nous sommes partis à Mwanda jusqu'à Mwanda. Donc vous n'étiez pas dans l'avion vous n'avez pas embarqué ? Non, j'ai embarqué avec lui. Nous sommes en dolo. Nous prenais un petit porteur jusqu'à Mwanda. Nous trouvons un DC4 qui attend là-bas. qui est un plus gros avion de cet avion. Il me dit c'est cet avion qui va aller à Bakwa. Je suis tranquille puisque j'avais déjà fait ça deux fois c'est la troisième fois. Fatigué je suis monté moi dans l'avion. Là le coup c'est quoi ça avec les pilotes. Le Pasar n'est pas monté il est resté il faisait 100 pas en bas là-bas. À un moment donné j'entends un bourdonnement d'un avion et l'avion descend je vois c'est le houblon le Ndaka c'est une l'assurité sort de l'avion. Quand on le sort de cet avion là il voit que ça a dit qu'on est à côté quelques dix minutes par après je vois sortir des militaires de l'avion là après trois personnes les yeux bandés on engouffle dans l'avion le temps de descendre vous savez ce qui se passe c'est qu'il y a en train de faire un avion je dis à Cazari qu'est-ce qu'il y a depuis ce moment-là Cazari me parle il est devenu arrogant avec moi j'ai dit nous allons où Cazari ne le pourront pas Cazari il appel le grand frère il était le responsable de la défense le responsable des avions de le Congo il demande d'autres nous allons où l'autre nous allons le bombach j'ai retourné Cazari j'ai dit l'avion va le bombach et l'ambou il va 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 je suis laissé dans le copil avec les pilotes on tapait les gens des rôles on tapait donc patrice mérille l'oumba monsieur polo et okito moïse polo et joseph okito étaient en train d'être tapés nous avons atterri le bombach je n'étais pas dans l'avion j'ai reconnu mon ongou de fois mon ongou était notre aimé à l'ouvan du centre à l'époque ministre de l'intérieur de moïse chombe j'ai reconnu mon ongou qui était ministre du travail qui était avec nous à l'école spéciale en Belgique j'ai reconnu Kiboué de finances qui était venu à la table ronde j'ai vu mon Québec Rio face un de chez nous un collègue qui était ministre de la centré dans le grouement qui représentait les médecins qui avaient fait l'avion intelligible ici dans le bas ils sont les premiers nous les voyons et l'avion personne n'y sort il cause avec mon ongou par rapport aux autres ministres qui voient les régions nous voyons tout ça quelques 15 20 minutes après on ouvre l'avion les militaires sortent avant les trois brisoliers qui marchaient encore ils marchaient oui ils ont démarré certains militaires étaient encore dans l'avion évidemment les commandes de la club ils ont démarré les autres militaires sont sortis ils restaient avec nous les plus témoins nous sommes sortis les délignés et j'ai trouvé mon Québec qui attendait puisque Kazari lui a dit Jonas est là-bas j'ai trouvé j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe il me dit non nous sommes venus c'est mon nom qui est venu sommes venus prendre le monde et ceux qui l'accompagnent ils sont partis où il dit on est là avec mon Québec prend dans son véhicule nous partons en ville chez lui je mange moi tu n'avais pas d'habits je n'avais pas de balises puisque je savais que la Mujima est allée retour je lui ai dit mais pas d'habits que tu dois faire je dois l'attaquer ça comme je lui ai dit non les avions ne vont pas qu'il y a ça je ne vais pas se faire le Mujima et la Javine et le lendemain Sous-titrage Société Radio-Canada